Crédit Agricole, toute une banque pour vous. C'est la ville de Saint-Pierre-d'Albigny qui, dans le cadre du fascinant week-end, La Belle Vignoble et Découverte organise ce salon du goût qui se veut savoyard, donc sur les productions locales, qu'elles soient issues du vignoble ou des différents mets qui peuvent accompagner les bons vins de Savoie. Nous avons aujourd'hui une trentaine d'exposants qui exposent leur savoir-faire, je dirais, leur tradition au travers de différents produits. Bien sûr, le vin, on a plusieurs domaines viticoles savoyards qui sont présents. Nous aurons également fabricants, producteurs de miel, chocolat, confiture, jus de pomme. L'idée, l'organisation du salon, en fait, c'est un partage d'expériences. Le principe est simple, c'est que les gens arrivent, regardent un petit peu les stands, choisissent ce qu'ils veulent manger, donc prennent des assiettes puisque tout est servi aussi à l'assiette. Chaque producteur propose une assiette possible pour déjeuner ou dîner puisqu'il y a une nocturne ce soir. Et derrière, les gens peuvent aussi acheter, emporter chez eux. Voilà, c'est ça le principe. Et donc le tout dans une atmosphère conviviale puisqu'il y a des spectacles toute la journée jusqu'au soir. Pour le salon du goût, on nous a demandé de venir faire une démonstration de distillation. Donc on a mis du mar, il y a un peu d'alcool qui a coulé. Et on a profité pour faire cuire un peu des diodes, des trucs que les gens vont déguster après dans les stands. C'est une machine à vapeur en gros. Donc on a une chaudière en tête de la machine qui produit de la vapeur, qui va chauffer tous les vases qu'on voit, les trois vases qu'on voit sur la machine. Et donc à l'intérieur, on y met tout ce qu'on veut distiller. Ça peut être de la poire, ça peut être du mer, ça peut être des prunes, de la gentiane. Et donc c'est une machine à vapeur qui chauffe tout ça. L'alcool étant plus volatile, il s'évapore en premier. Il va passer dans un filtre et dans un refroidisseur. Et à la sortie, l'alcool arrive au bout. C'est une grosse cocotte minute, je dirais. Alors ce sont les pains d'hélices. Aujourd'hui, j'ai dix parfums qui vont du pain d'épices classique au pain d'épices beaucoup plus originaux, comme par exemple la framboise ou le gingembre ou le chocolat violette. Et voilà, j'ai dit parfum qu'il est bien de goûter parce qu'ils sont tous très différents et ils ont vraiment tous leur charme. Qu'on aime ou pas les pains d'épices, il faut absolument goûter mon framboise. Il est sans épices classiques et il est vraiment particulier. C'est notre produit particulier. C'est très sympa, c'est un des salons les plus sympathiques. Une fête très agréable, les gens sont contents d'être là, les organisateurs sont contents de nous recevoir. C'est vraiment très sympathique. Dans un esprit familial également, puisqu'il y a des animations et des découvertes pour tout type de public, les enfants, les adultes et même nos seniors qui peuvent sans doute retrouver des traditions qui aujourd'hui se font un petit peu trop oublier à notre goût. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada